Je veux le redire ici, vous avez l'air d'écarter M. Anouda d'un revers de la main à ce que je dis, mais les parents, c'est un rôle essentiel. Bien sûr. Si on ne met pas la responsabilité dès le début sur les premiers responsables, on n'y arrive pas. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais les parents ils ne sont pour rien. Moi j'ai été élevé, il me semble, comme beaucoup d'ici entre nous, j'ai parfois fait des bêtises, il y a des parents qui m'ont rappelé et quand le prof ou le policier me faisait une remontrance, j'en prenais une à la maison. Et donc je pense qu'il faut redire ça. Quelles seraient les pistes alors ? D'abord ce que je vous dis, moi je pense qu'il faut généraliser les expulsions, par exemple des logements sociaux, des familles à problème. On en connaît tous des familles à problème. Je ne confonds pas avec la dame seule qui élève ses trois gamins, qui est très difficile pour elle d'avoir un ado turbulent. Là on doit l'aider. On n'est pas là pour lui rajouter des problèmes aux problèmes. Mais il y a des familles qui vivent des problèmes, dont on sait que l'ensemble de la famille vit de vol, de trafic de drogue, met le bordel dans le quartier, pardon dire autrement. On ne peut pas continuer à donner un logement social à ces gens-là.